Salut à tous, c'est le Tige, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se parler de DMZ, DMZ pour le nouveau mod sur Warzone 2 qui arrive le 16 novembre, mercredi prochain. Et donc DMZ, on a eu le reveal aujourd'hui. Et je peux vous dire que Tarkov, là, ils sont en train de boire du champagne, ils n'ont aucun souci à se faire. C'est pas du tout la même cible. Franchement, les jeux ne s'adressent pas du tout au même genre de joueurs. Tarkov va complètement garder sa communauté de joueurs hardcore qui veulent du FPS très très poussé, très hardcore. Et là, ça n'a rien à voir. En fait, DMZ, de tout ce que j'ai vu, j'ai regardé tous les streamers ce soir jouer. Je suis un peu partagé parce que oui, je vais y jouer et oui, il va pouvoir se passer des trucs de dingue dans ce mode de jeu, des trucs trop marrants avec plein de teams qui s'affrontent. Pour rappel, c'est le mode PVPVE qu'on attend depuis un moment. Ils nous disaient, on entendait partout par les Insiders que c'était en développement depuis 4 ans, que c'était pour concurrencer Escape from Tarkov, etc. Un mode d'extraction PVPVE. Alors oui, c'est ça sur le papier, c'est un mode d'extraction PVPVE. On est plus près de Hazard Zone de Battlefield 2042 à beaucoup de niveaux. On est beaucoup plus près de ça que de Tarkov. C'est vraiment basique. Le mot, c'est ça. C'est très 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 basique. C'est comme si on prenait Tarkov. C'est comme si Tarkov, c'était un labyrinthe comme ça, hyper dur à comprendre. Et là, DMZ, tu dois faire droite, gauche, droite et tu as compris ce qu'il faut faire. Après, voilà, c'est un jeu qui va être ultra mainstream. C'est ultra grand public. On sait que Warzone, le public, ça va de l'ado, mais même pas. Je pense qu'il faut que ça plaise à des gens qui ont 8, 9 ans jusqu'à 60 ans, en passant par tous les pays. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que ce soit vraiment ultra mainstream. C'est-à-dire, quand je dis mainstream, ultra grand public. Il ne faut pas que ce soit trop hardcore ou trop difficile ou trop comme ci, comme ça. Il faut que ça rentre dans la case de tout le monde. Et donc, DMZ, on a vu pas mal de games aujourd'hui. J'ai vu pas mal de games. Voilà, c'est ultra basique. Il y a un inventaire. Les joueurs PC, je sais que vous allez rire. En fait, c'est l'inventaire. En fait, il y a 6 slots dans l'inventaire. Il faut savoir que les dollars prennent un slot. Vous vous retrouvez souvent avec 5 slots d'inventaire. C'est un inventaire, vous savez... Je sais que les joueurs consoles, vous êtes habitués à ça, mais nous, sur PC, ça nous fait halluciner. Mais alors, c'est un inventaire comme ça pour pouvoir naviguer dedans avec une manette. Et vous pouvez attraper 6 objets et 2 armes. Donc voilà. Après, vous pouvez trouver des meilleurs sacs à dos où je crois qu'il y aura peut-être 10 objets et une arme en plus à extraire. Il faut savoir également aussi que, je le dis avant de parler du gameplay pur, mais dans les menus, il n'y a pas grand-chose en fait. C'est genre, au début, pour faire un loadout, vous pouvez prendre des grenades. Je crois que c'est gratuit. Vous pouvez prendre un perk. Je crois que c'est gratuit. Je n'ai même pas vu d'économie pour acheter, devoir acheter ça. Les armes que vous avez, vous avez dans votre réserve un maximum de 20 armes. 20 armes. Donc, voilà. Vous pourrez en stocker 20. Je ne sais même pas. Je trouve ça hyper bizarre, mais bon. Donc voilà. Elles peuvent avoir des accessoires. Les armes, elles peuvent être modées. Mais je ne sais pas si on peut les modder. Je pense que vous les ramassez comme ça. Elles sont modées. Vous les ramenez dans votre stash. Elles restent modées. Vous pouvez les ressortir quand vous voulez en jeu. Je n'ai pas l'impression vraiment qu'il y ait énormément de progression sur le long terme. Mais ce n'est pas sûr parce qu'il y a quand même des missions à faire. Et je pense que c'est ça la progression sur le long terme. C'est de faire des missions. Quoi vous dire d'autre ? Donc, c'est une expérience PV-PVE. Le PVE a l'air assez chaud, franchement. Et le PVP, je pense que ce sera chaud aussi. Puisque, en gros, là, les streamers qui jouaient, ils n'étaient pas nombreux. Donc, il y avait des lobbies qui n'étaient pas complets. A priori, après ce qu'ils disaient, on peut partir à 3 maximum. Et c'est 64 joueurs au maximum, je crois, a priori, de ce qu'ils disaient. Donc, voilà. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Au début, vous commencez la game en choisissant un loadout. Vous pouvez prendre une ou deux armes. Vous pouvez prendre un sac à dos. Donc, je vous dis, il y a 6 slots dans le sac à dos. Et vous allez arriver sur la map. Là, vous allez direct tomber sur de l'IA. Il y a de l'IA vraiment partout, presque dans tous les bâtiments. Il y en a vraiment énormément. Sur la map, vous allez voir où sont vos missions. Vous pouvez aller remplir vos missions. Alors, les missions, ça peut être, vous allez chercher un téléphone. Un Intel, ça peut être, vous devez trouver une clé pour aller dans un donjon. Une fois que vous serez dans le donjon, il faudra uploader la clé, une clé sur un autre truc, sur un ordinateur, des trucs comme ça. Mais les parties durent 25 minutes aussi. Ça, c'est important de le dire. Au début, vous commencez, il y a un petit timer qui fait 25 minutes, qui arrive à zéro. Il faudra s'extraire avant la fin. Et vous pouvez vous extraire quand vous voulez. Et il y a donc des missions à faire. Il faut faire les missions. Évidemment, ce qui va être fun, c'est que quand les lobbies seront pleins, vous allez essayer de faire des missions. Et en même temps, il y a des mecs qui vont vous casser les burnes. Et du coup, il y aura plein de teams qui vont attaquer d'autres teams pendant qu'elles font une mission. Sachant que quand vous rentrez, je crois qu'il y a des events. Par exemple, quand vous rentrez dans un donjon, un truc comme ça. Il y a des trucs où il y a des moments où en tout cas, ça dit à toute la map, regardez, on va vous voir sur la map. Donc, il va y avoir de l'engagement. Et c'est sûr qu'il y a des teams qui vont vous tomber dessus, etc. C'est sûr, il y aura de la fight. Ce qui va être chaud, puisque le PVE est aussi très très dur. Donc, il va falloir vraiment quand même clean, en général, le PVE autour de nous. Parce que je pense que sinon, il va se passer des dingueries. Et le PVE a tué beaucoup, beaucoup de streamers qui sont des très bons joueurs pourtant. Donc, le PVE va être dur. Quand vous tuez quelqu'un, vous avez accès à son inventaire. Mais bon, voilà, le loot que vous prenez, ce n'est pas excitant. Au pire, au mieux, vous pouvez prendre une bonne arme modée sur lui. Mais franchement, c'est là où j'étais déçu. Moi, j'imaginais un bel inventaire avec 40 slots. Pour pouvoir acheter des sacs à 60 slots avec une économie. Et puis après, des sacs à 100 slots et tout. Là, vous ne pouvez pas mettre grand-chose. Franchement, vous allez ramasser quelques babioles et tout. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'une fois que vous avez looté un peu de trucs, il y a des babioles comme des tournevis, des trucs. Parfois, vous allez looter des tournevis. Il y a marqué en dessous 200 dollars. Et je crois qu'en fait, il faut aller, c'est même que je suis sûr, il faut aller à la machine. C'est comme dans Warzone, à la boutique pour acheter. Qu'en fait, vous allez y aller. C'est un peu bizarre. Et en fait, c'est là où vous allez pouvoir vendre votre stuff. Et donc, en fait, c'est pour ça que je vous dis, ça fait vraiment mode de Warzone. Puisqu'ils ont rajouté à la boutique le fait de pouvoir vendre nos babioles. Et en fait, cette économie, elle va nous servir à acheter des armes. On peut acheter des armes ou des accessoires dans cette boutique. Mais je crois qu'elle nous sert que sur la game en cours. En fait, je ne crois pas que ça nous serve. Mais à vérifier. Sur le long terme, je ne crois pas qu'on ait une économie sur le long terme. Donc, voilà, c'est un peu chelou. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une espèce de côté RPG, vraiment, où on progressera sur le long terme. Donc, c'est ça qui me fait un peu peur. J'espère que les gens ne se lasseront pas très, très vite. Et d'un côté, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait cette expérience en se disant, de toute façon, les gens qui jouent à Warzone 2, parfois, ils auront envie un peu plus de chill, de jouer avec moins de joueurs partout. Et ils lanceront un petit DMZ. J'ai l'impression que c'est plus ça. Le côté full loot de Escape from Tarkov, vous oubliez, ça n'a rien à voir. Comme je vous dis, ça ressemble beaucoup plus à Hazard Zone de Battlefield 2042. Il y avait le même problème, en fait. Quand vous voyez des jeux comme The Cycle, Marauder, où vous avez des vendeurs, vous pouvez acheter du stuff, revendre du stuff, aller chez un vendeur, monter le level d'un vendeur, crafter, etc. Ça, c'est trop stylé, quoi. Il y a plein de trucs sur PC. Du coup, si vous êtes sur console, désolé, mais il y a plein de jeux, maintenant, qui sont, mais, dix fois plus évolués que ce mode DMZ, en fait. Si vous aimez le genre, en tout cas, essayez d'économiser pour un PC, parce qu'il y a des jeux que vous allez vous éclater dessus. Franchement, il y a une progression de fou. Dans The Cycle, il faut faire des quêtes pour faire monter les vendeurs. Sur Tarkov, je n'en parle même pas. C'est incroyable, la progression qu'il y a. Vous pouvez jouer 2000 heures et vous serez encore en train d'apprendre des trucs. Il y a un marché entre joueurs. Vous pouvez vous revendre vos armes, modder, pas modder. Les accessoires, vous pouvez les enlever, les revendre. Enfin, bref, c'est carrément dix fois plus évolué. Donc, DMZ, ça ressemble un peu à Hazard Zone. Et Hazard Zone, ça a été déserté assez vite. Alors, je ne sais pas. Vu que Warzone, après, il faut dire aussi, Warzone, ils sont meilleurs pour organiser ça du PVP, le faire marcher. Donc, pourquoi pas ? Ça va peut-être marcher. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher. Mais en tout cas, personnellement, je suis assez déçu parce que j'ai vu, parce que je m'attendais à un truc de fou. Et là, en fait, quand vous attendiez un truc de fou, si vous n'attendiez rien, pourquoi pas ? Vous allez y jouer, c'est sympa. Mais moi, je m'attendais carrément à un concurrent d'Escape from Tarkov. J'y croyais un peu, un truc. Je savais que ce serait plus casualisé, mais je m'attendais à un truc un petit peu plus poussé quand même. Là, on est vraiment dans le basique. Le bon point, c'est que les IA, donc tout le PVE, ils sont assez forts. Franchement, on a vu plein de très bons joueurs se faire étaler par les IA, que ce soit l'extraction dans les donjons. Vous faites une petite erreur, vous bourrinez un peu trop, et bam, vous faites éclater. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il va falloir aussi, si on joue beaucoup, apprendre à se débarrasser des IA. Et du coup, il ne va pas falloir faire trop les fous. Ça va être assez chaud. Donc ça, c'est un bon point, c'est qu'il y a de la difficulté. Si les IA étaient vraiment nuls et tout, ce serait vraiment ennuyeux. Donc là, je pense quand même qu'il va se passer des trucs de fous. Il faut voir. C'est pour ça que je n'enterre pas du tout le mode de jeu. Il se peut qu'il soit complètement fun. Il faut sortir de la tête que c'est un jeu comme The Cycle ou Tarkov. C'est autre chose. C'est un truc beaucoup plus grand public. C'est fait pour avoir du fun, machin. Vous allez pouvoir vous retrouver entre l'IA, entre le PVE, l'IA, je veux dire, c'est pareil. Et entre deux autres équipes qui arrivent, ça va foutre le bordel. Vous pouvez vous relever. Par contre, une fois que vous avez... Si votre pote est à terre, par exemple, qui se fait finir, il n'y a pas de goulag, machin. Donc l'expérience est un peu plus flippante aussi. Parce qu'après, on a vu du Warzone 2 et c'est reparti avec les goulags. Vous verrez ressusciter 10 fois dans la game. Vous attendez au bout de 20 minutes, il reste 100 joueurs et tout. C'est un truc de fou. Là, ce n'est pas pareil. Quand même, dans DMZ, il y a le côté où quand vous mourez, vous êtes vraiment fini. Au début, vous tombez par terre. Et si on vous finit, c'est vraiment terminé. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Après, l'extraction à l'hélico, il y a aussi de l'IA qui fait vraiment mal. Donc c'est chaud de s'extraire également. Et donc voilà, écoutez, pour l'extraction, en gros, il y a des points d'extraction. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas juste qu'on y va et on attend. Il faut y aller, il faut appeler l'hélicoptère. Après, il faut attendre l'hélicoptère. Là, il y a de l'IA qui va arriver. Et après, vous allez pouvoir enfin vous barrer. Voilà. Vous avez des plaques aussi que vous pouvez vous mettre. Vous pourrez vous acheter un gilet. Au début, vous ne pouvez mettre qu'une plaque d'armure. Après, vous pourrez acheter un gilet si vous avez gagné un peu de thunes pour mettre deux plaques. Je ne sais pas si ça va plus loin. Donc voilà, dans les autres infos de DMZ, en fait, j'aurais dû me douter. C'est que regardez, j'avais mis cette page du blog de Call of Duty sur Warzone 2 qui a été annoncé hier. Je crois que ce blog est sorti. Et en fait, il y a le chapitrage, en gros, tous les chapitres de ce dont ils veulent parler. Et en fait, il y a la preview de Warzone 2, machin, et plein de trucs. Et en fait, quand vous cliquez sur DMZ, il n'y avait que ça comme texte. Hop, et après, c'est fini. Et en fait, c'est vrai qu'en voyant ça, j'aurais dû me douter quand même. Ah, en fait, DMZ, c'est un truc, voilà. Dernier truc que je voulais vous dire, et truc quand même très bizarre aussi, c'est qu'en fait, il y a également du PVE sur Warzone 2, en fait. Et en fait, il y a même des donjons, les Strongholds, l'espèce de forteresse, elles sont aussi sur Warzone 2. Donc en fait, il n'y a même pas un truc qui est exclusif à DMZ. Il y a aussi des missions, j'ai reconnu des missions qui étaient dans DMZ, qui sont également sur Warzone 2, quand vous prenez les missions, vous savez, quand vous les ramassez par terre et tout. Donc je ne sais pas. Il n'y a rien vraiment d'exclusif. Il y a peut-être des trucs exclusifs, il y a l'extraction qui est exclusive, mais je ne sais pas. Je trouve que... Voilà, très basique. Vraiment pas assez de personnalité, très basique. Je vais quand même y jouer, je ne sais pas si ça va être fun. Après, si c'est vraiment fun et tout, moi je serais le premier à vous le dire, à jouer, jouer-y parce que c'est vraiment trop bien. Donc je ne suis pas du tout en mode rageux, en me disant ça va être naze et tout. Moi, j'espère quand même m'amuser sur le mode DMZ. Donc voilà, je ne suis pas en mode ça va être nul et tout. Je veux quand même tester et j'ai hâte de tester pour voir ce que ça va donner. Voilà, voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur Warzone, sur DMZ. Voilà, je suis un peu déçu parce que je pensais vraiment que ce serait moins basique que ça. Je vous avoue, c'est super. Je ne peux pas dire vite fait parce que ce ne serait pas respecté le travail des devs. Ce n'est sûrement pas vite fait. Ils ont bossé beaucoup dessus, mais ça a l'air... Il ressemble à Lionel Messi, là. C'est Lionel Messi ? Oui, c'est Lionel Messi ! Avec Pogba et Neymar. Mais en fait, je savais pour Pogba et Neymar, mais je ne savais pas qu'il y avait Messi, en fait. Aïe, aïe, aïe. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, on se revoit la semaine prochaine, de toute façon, pour jouer à DMZ. Découvrir ça. Et puis voilà. Surtout, c'était Asdi. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous et à plus tard. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre DMZ. Ciao tout le monde.